Dans la vidéo précédente, on avait vu que si on a deux triangles qui ont trois côtés égaux 2 à 2, donc tous les côtés sont égaux 2 à 2, à ce moment-là, ce sont des triangles isométriques. Ça, c'était ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, et puis on avait explicité un petit peu ce que ça voulait dire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'avec uniquement ce résultat-là, on va pouvoir prouver quelque chose d'assez intéressant et qui n'est pas du tout évident. Donc, on va commencer. Alors, je vais prendre un cercle. Je prends un cercle. Voilà. Je vais appeler son centre A. Et puis, je vais prendre une corde. Alors, une corde, c'est tout simplement une droite qui coupe le cercle, mais qui n'est pas un diamètre. Donc, par exemple, je vais prendre une corde qui passe par ces deux points. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais prendre un rayon qui passe par le milieu. Alors, le milieu de cette corde, il est ici. Donc, je vais tracer un rayon qui passe par le centre A et par le milieu de la corde. Voilà. Je vais le tracer ici. Eh bien, le résultat qu'on va prouver ici, c'est que le rayon, ce rayon-ci, coupe la corde perpendiculairement en son milieu. Donc, on va montrer qu'ici, il y a un angle droit. Alors, je vais placer des points pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, ici, on a le centre A. Ce point ici, je vais l'appeler B. Le point qui est ici, C. Et puis, le point qui est là, je vais l'appeler D. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on se propose de faire ici, c'est de démontrer que, j'avais dit, le segment AB est perpendiculaire au segment CD. On pourrait aussi dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD, mais enfin, ça serait la même chose. Bon, évidemment, je vais vouloir utiliser le résultat qu'on a énoncé au début sur les triangles isométriques. Et pour ça, bien évidemment, il faut que j'arrive à dessiner des triangles dans cette figure parce qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas de triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par tracer des triangles que je peux facilement tracer dans cette figure. Alors, ici, je peux, par exemple, tracer le segment AD, le segment AD, ici, pour fermer ce triangle-ci. Et ce segment AD, c'est tout simplement un rayon du cercle. C'est un rayon du cercle. Et de la même manière, je peux tracer aussi le segment AC. Le segment AC qui est là et qui est, lui aussi, un rayon du cercle. Donc, finalement, ces deux segments que j'ai tracés, ils ont la même longueur, puisque ce sont deux rayons du cercle. Alors, maintenant, ce qu'on sait aussi, ce que je n'ai pas noté là, tout à l'heure, j'aurais dû le faire dès le début, c'est que, ici, le segment AB, ça, c'est une des hypothèses de notre problème, c'est que le segment AB, il passe par le milieu du segment CD. Donc, ici, là, ces deux segments, ici, ont la même longueur. Alors, je vais noter, je vais, ici, appeler ce point, je vais l'appeler E, comme ça, ça sera un peu plus clair. Et donc, on sait, par hypothèse, que EC, c'est égal à ED. Disons, ces deux segments-là, EC et ED, ont la même longueur. Donc, qu'est-ce qui se passe encore ? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces deux triangles. Le triangle EAC, celui-ci, qui est ici, là. Et puis, le triangle EAD, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux-là. Alors, en fait, on voit très bien qu'ils ont deux côtés égaux. Alors, par exemple, le côté EC, il est égal au côté ED. Ça, on le voit, puisque c'est par hypothèse, E, c'est le milieu de CD. Les côtés AD et AC sont égaux aussi, puisque c'est tous les deux des rayons du cercle. Et enfin, le côté EA, il est commun aux deux. Donc là, effectivement, le côté EA, ici, il est commun aux deux triangles. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est que les triangles EAC et EAD, ils ont trois côtés égaux. Deux à deux, hein. Vu que le côté EC correspond au côté ED, qui est égal au côté ED, le côté AC est égal au côté AD, et puis le côté EA est égal à lui-même dans les deux triangles. Ça, c'est bien ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Ça veut dire que le triangle EAC et EAD, ils sont isométriques. Ils sont isométriques. Voilà, bon, ça, c'est déjà quelque chose d'important, mais qu'est-ce que ça va nous apporter pour démontrer le problème qu'on s'est posé, c'est-à-dire pour démontrer que le segment AB et le segment CD sont orthogonaux, sont perpendiculaires. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire ça ? Alors, on sait que si des triangles sont isométriques, leurs angles sont égaux deux à deux. Ce qui veut dire que, ici, le sommet C correspond au sommet D, le sommet E se correspond à lui-même, et le sommet A correspond au sommet A aussi dans les deux triangles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que l'angle qui est ici, en E, dans le triangle EAC, c'est le même que l'angle en E dans le triangle EAD. Donc, c'est le même que cet angle-là. Ces deux angles-là sont les mêmes. Alors, je vais l'écrire plus précisément. On sait que... Alors, ça, c'est une conséquence du fait que les triangles EAC et EAD sont isométriques. On peut très bien dire, du coup, que l'angle CEA, ça, c'est dans le triangle EAC, est égal à l'angle E... Alors, AED. 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 Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Et puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi ? On peut remarquer, tout simplement, que l'angle EAC... Enfin, CEA et AED, ce sont deux angles supplémentaires, puisque, quand on fait leur somme, on retrouve l'angle plat, ici. Alors, je vais l'écrire comme ça. Or, CEA et AED sont supplémentaires. Sont supplémentaires. Et ça, ça veut dire que CEA plus AED et bien, c'est l'angle plat, pardon, et il vaut 180 degrés. Maintenant, évidemment, puisqu'on sait que CEA est égal à AED, on peut remplacer ici par... C'est AED par CEA, par exemple. On pourrait faire la même chose avec l'autre. Ensuite, du coup, ça, CEA plus CEA égale 180 degrés, on peut l'écrire comme ça. Deux fois l'angle CEA est égal à 180 degrés. Et du coup, ça, ça veut dire que l'angle CEA est égal à 90 degrés. Donc, l'angle CEA, en fait, c'est un... Je n'ai pas fait un très joli E. L'angle CEA, en fait, c'est un angle droit, donc je vais le faire avec un carré, plutôt, comme ça. Voilà, c'est un angle droit. Et puis, on sait aussi que l'angle AED, c'est un angle droit aussi. Donc, on a finalement ici deux angles droits. On pourrait aussi montrer que là, ce sont des angles droits aussi. Et finalement, on a démontré que le segment EA est perpendiculaire au segment CD. Mais le segment EA, il est porté par la même droite que le segment AB. Donc, finalement, on en déduit que le segment AB est perpendiculaire au segment CD.